La semaine dernière nous étions ici même à la place de la Libération pour parler des expositions extérieures municipales qui parlent de deux familles célèbres du vélo, la famille Bidot et la famille Simon. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Pascal Simon, un champion maillot jaune du Tour de France. Bonjour Pascal, bonjour Teddy, je suis heureux que tu aies choisi l'Opdémistère pour parler un petit peu de ton histoire. Et justement, 1983, qu'est-ce que ça fait de se voir juste à côté comme ça en kiosque ? Eh bien ça fait un énorme souvenir, ça fait plaisir de se retrouver en grandeur nature là à côté de moi, dans le puits de Dôme. Oui, c'est vrai que c'était au puits de Dôme. Lors du Tour de France 83. D'accord, alors il s'est précisé que tu as quand même gagné une étape avec une nomoplate cassée. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton sentiment du moment quand tu avais justement toutes ces difficultés lors du Tour de France, mais tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais, c'était comment cette expérience ? Je gagnais surtout en popularité. Oui, c'est surtout ça. Parce que tous les jours, déjà au moment de la chute, j'ai dit ça y est le Tour de France est fini, je vais m'arrêter ce soir. Bon après, c'est le maillot jaune, il est sur le dos, j'avais gagné l'étape la veille. Donc on a envie de continuer, c'est un Tour de France, c'est un rêve de gosse qui était en train de se concrétiser. C'était depuis toujours que tu avais cette envie de faire ce Tour de France ? Toujours la passion du vélo ? La passion du vélo, elle est venue à l'âge de 14 ans. De 14 ans ? À 14 ans. Et donc après, on gravit les échelons, c'est minime, c'est cadet, c'est les belles courses comme Paris 3, où j'ai fait 3e et 4e sur mes deux participations. C'est quand même très honorable. On aurait bien voulu gagner chez soi, mais bon, c'est pas facile le vélo, on ne gagne pas tous les jours. Qu'est-ce que ça fait aussi de voir ses frères gagner et perdurer justement cette victoire de la famille Simon ? C'est une satisfaction, parce que d'autant plus qu'au départ, j'étais le seul à faire du vélo dans la famille Simon. Et puis à force de rouler avec moi, Régis et Jérôme, j'ai dit, vous avez des capacités, essayez de prendre une licence ici à 3, l'UVCA, comme on a toujours été la famille Simon, fidèle à l'UVCA 3. Oui, c'est vrai que vous avez toujours été dans l'aube. Oui, c'est vrai que vous avez toujours été dans l'aube. Voilà, merci. Alors justement, tu as gagné un maillot jaune. Alors l'association des commerces du centre-ville de Troyes, je te permets d'en avoir un autre. Le t-shirt officiel du Tour de France 2017 de Troyes. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Eh bien, merci à Teddy, merci à toute ton équipe. On remercie Virginie d'avoir eu la gentillesse de nous passer ses polos. Le petit logo. Le petit logo, bien évidemment. Donc, je pense que tu suivras avec attention le Tour de France 2017. Certain, voilà. Et les autres. Et les autres, bien évidemment. Et les autres, bien évidemment. Et particulièrement 2017. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une épreuve bien mystérieuse, le Tour de France féminin. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada